Bonjour et bienvenue, nouvel épisode avec une nouvelle chose. Enfin à chaque fois j'essaye de montrer des nouvelles choses, surtout récemment vu qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Donc déjà par rapport à la dernière épisode où j'ai montré les mutoïdes. Je les ai refaits donc du coup j'ai rechargé la partie en fait avant de les créer tout ça parce que j'avais fait une sauvegarde juste au cas où. Je pense que, alors j'ai changé je crois seulement les assauts je pense qu'ils sont mieux, encore c'est en théorie parce que j'ai pas testé au final je les ai pas retesté. Mais les assauts j'avais mis genre courir donc il y a le mastodon qui a courir parce qu'il a des attaques de mêlée et tout ça. Puis après il a le cri psychique et tout donc dans un sens ça va bien pour le mastodon et puis il est lent. Et après les assauts j'avais mis aussi courir mais en fait je suis parti du principe que si jamais on veut attraper quelque chose et tout ça donc c'est bien de pouvoir faire le cri psychique. Mais en fait c'est vachement bien aussi d'avoir contrôle mental en fait sur plusieurs unités dans le sens où par exemple là on avait que le, en grosso modo le chef, le prêtre en fait avec le contrôle mental. Je suis en train de me demander même si on devrait garder le prêtre en fait, on devrait peut-être pas faire une autre classe plutôt, enfin bref c'est pas grave. Et je me suis dit pourquoi pas mettre en fait contrôle mental sur des gens qui sont au contact en fait tout simplement. Parce que le contrôle mental il faut quand même être proche de la cible. Donc du coup les assauts, j'ai mis contrôle mental à la place. J'ai mis aussi le sens spirituel, tous les ennemis organiques dans un rayon de 15 cases sont automatiquement révélés. Donc ça aussi parce qu'ils sont toujours au contact. Et du coup ça va un peu mieux avec le fait qu'ils écrivent psychique. Et surtout c'est que vu qu'on n'a pas vraiment un régène automatique de volonté, je vous rappelle on n'a pas l'habilité des prêtres avec la tête spéciale. Je me suis dit du coup ce qu'ils pourraient faire c'est que genre un contrôle mentalement pendant que l'autre il fait reposer là quand ils utilisent leurs 4 points de... d'action pour récupérer leur volonté. Et après l'autre il enlève le contrôle mental, il arrête son contrôle mental parce qu'on peut l'arrêter à n'importe quel moment quand c'est notre tour. Et après c'est celui qui a le plus de volonté qu'il récupère le contrôle mental. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils peuvent comme ça jongler en fait. Avec le contrôle mental. Donc j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça et du coup ça a un peu plus de sens en fait pour moi. Je trouve. Donc voilà. Donc j'ai changé ça, j'ai mis contrôle mental sur eux. Avec bien sûr le sens spirituel pour qu'ils voient les ennemis en fait. Vu qu'ils seront tout le temps au contact. Donc je pense que ça a plus de logique en fait de faire ça. Après le reste j'ai pas changé. J'ai fait exactement la même chose. Ils sont très bien. Le reste est très bien. C'est juste encore une fois il y a le mastodon que j'aime bien parce qu'il a des armes lourdes et tout ça. Et on a des nouvelles armes. Je vais vous les montrer. Des armes lourdes et tout c'est bien. Et l'armure lourde aussi. Beaucoup de défense. C'est juste le chef. Je sais pas si ça vaut le coup en fait d'avoir un prêtre en fait en chef. Ou alors il faudrait pas autre chose plutôt comme classe. Mais bon après les armes. A la limite ce qu'ils pourraient faire ce sera un infiltré. Infiltré ça permettrait d'utiliser l'arbalète. Donc on pourrait utiliser l'arbalète ancienne. Qui fait des gros dégâts. Donc ouais ça pourrait être intéressant peut-être. Un infiltré arbalète ancienne mutoïde. Après c'est vraiment juste pour utiliser l'arbalète en fait. Après on pourrait lui mettre aussi le fait qu'il balance 3 drones araignées et tout. Mais bon ça fait beaucoup d'habilités. Enfin voilà. C'est un truc que j'ai pensé. Pour le chef. Mais voilà. Je pense que les assauts comme ça en fait sont beaucoup plus intéressants. Ils peuvent révéler les gens. Ils peuvent faire le cri de guerre pour baisser les points d'action. Ils peuvent donner des points d'action. Ils régènent. Ils ont le caméléon. Ils ont le fait de mettre des attaques virales. Moi j'ai opté pour l'attaque virale plutôt que régénérer. Mais voilà. C'est des choses que vous pouvez changer. Le jet gelé qui permet de faire du poison et de bloquer les gens aussi. Donc ouais. C'est pas mal je pense. Je pense que c'est pas mal. En tout cas. J'ai fait des recherches. Je suis en train de finir ça. Comme ça on va essayer de finir le jeu. J'ai eu une recherche qui s'est finie. C'est des armes en fait. Genre. Qui détruisent l'armure supplémentaire. Oh là là. C'est bête que ça soit jamais dans le bon sens ces trucs là. Ok je l'ai trouvé. Donc c'est technologie avancée de déchiquetage. Après une analyse minutieuse. Et une comparaison. Découverte de nouvelles Géricos. Ça c'est ce qu'on avait vu en fait. En recherche qu'on peut faire une fois qu'on a fait les armes de anus en fait d'échiquetage. Donc là c'est un mix de Géricos et anus. A chaque fois c'est très puissant quand on mixe les factions. Et du coup on a eu ça. On a eu. Alors attendez. Je me rappelle il y a du mastodon et de la grenade normale. Donc on a de la grenade Mjolnir. Donc explosion 40 d'échiquetage 30. Donc la grenade de base c'est explosion 50. Donc c'est juste un tout petit peu moins puissant. Mais par contre on gagne 20 de déchiquetage. Donc très très bon. Très très bon. Et on a aussi ça. Attendez. C'est le Ragnarok. La fin des royaumes. Enfin bref. Le lance-missile d'échiqueteur phénix. Donc ça vient aussi de nous. Donc explosion 80. Donc comparé au Fury 2. On gagne 10 points. Mais par contre on a aussi 30 de déchiquetage. Au lieu de 10. Donc ouais. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ce sont un peu chers à faire. Vous avez vu que j'ai quasiment plus de ressources. Et aussi j'ai énormément de ressources anciennes. Parce que. Parce que. J'aurais peut-être un peu légèrement oublié. Le fait que si vous envoyez des vaisseaux. Genre envoyer un vaisseau avec pilote. Pour récupérer les matériaux exotiques. Vous. En fait chaque heure qui passe. Ça récupère des matériaux supplémentaires. Donc en gros. Vous pouvez complètement booster. Votre récupération de matériaux anciens. Alors après. Il faut avoir des vaisseaux en fait sur place. Avec des gens à l'intérieur. Alors. Dans un sens. Est-ce que c'était du gâchis. De faire autant de. Genre de centres de recherche. Dans les bases. J'arrive même pas à en trouver. Genre des laboratoires d'archéologie. Est-ce que c'était du gâchis. Un peu. Un peu. Parce qu'en fait. On a tellement de vaisseaux. Du coup. Par exemple. Là. En manticorps. J'ai mis une personne dedans. Et je le mets là. Et du coup. Ils vont récupérer en fait. Des ressources. Alors par contre. C'est pas tous les sites. Qui récupèrent des ressources. Il faut des champs en fait. Les trucs de base. Je crois. C'est genre. Les champs de mutane. Et tout ça. Là. Vous récupérez des. Des ressources supplémentaires. Mais si vous allez par exemple. A une forge. Ou un truc comme ça. Genre par exemple. Là si vous allez là. Ça sert à rien. Ça marche pas. Mais voilà. Tout ce qui est genre. Champs. Carrières. Mines. Il faut envoyer des vaisseaux. Et vous récupérez plus de. De ressources. Donc oui. C'est vrai qu'avec le. Le taux de vaisseaux qu'on a. On aurait pu complètement. En fait. Laissez des vaisseaux. Et récupérer les objets. Beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est très grave. Pas tellement. On va dire. Ça passe. C'est pas trop grave. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire. Par exemple. Plus de vivres. Par exemple. Parce que les vivres. Ça me permet de. De complètement. En fait. Les échanger. Contre d'autres ressources. Après. Est-ce que ça m'a empêché. D'avancer dans le jeu. Est-ce que ça m'a mis dans la merde. Ou quoi que ce soit. Pas vraiment. Parce qu'on avait toujours. Plein de choses à fabriquer. Donc au final. Il ne nous faut pas beaucoup d'armes. En fait. Anciennes. Non. Il nous en faut quelques-unes. Ah. Donc voilà. Après. J'avoue que les bases. Qui sont en train d'être construites. Honnêtement. Je vais les démolir. Je perds un peu. Mais pas énormément. C'est 218,44. Fais voir un peu. 218,44. Et ça. C'est 250,50. Donc voilà. Par contre. Si je détruis. Un labo qui est fini. Je perds quand même la moitié. Là je ne perds même pas 10%. Donc on va peut-être les démolir. Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de. Je n'ai pas beaucoup de. De choses. En ce moment. Donc oui. C'est vrai que j'aurais pu éviter. De faire autant. De bâtiments. De laboratoires. J'avoue. 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 Ça m'aurait donné. Ça m'aurait. On aurait eu énormément de ressources. Mais au final. Comme j'ai dit. On se débrouille très très bien. En fait. Dans les ressources. Parce que. Honnêtement. Maintenant. On a commencé. Même à attaquer. Les factions. Et tout ça. Et à chaque fois. C'est des missions. Extrêmement simples. Les façons. Dont on les fait. Avec les soldats. Qu'on a. Et tout ça. Donc. Il n'y a pas vraiment. De gros problèmes. J'ai envie de dire. Et j'ai fait énormément. D'équipements aussi. Et aussi. On m'a signalé. Que je pouvais changer. Les noms des bases. C'est juste là. C'est juste en haut à gauche. C'est juste. Il faut juste cliquer ici. Et on peut changer les bases. Bon après. Comme je disais à une personne. Je suis un peu nul. Avec Célia. Merci avec Célia. De m'avoir fait penser. Mais je suis un peu nul. A trouver des noms. Donc du coup. C'est pas très grave. Que. On ait gardé ça. C'est pour ça aussi. Que je change pas. Les noms des personnages. Je suis très mauvais. A trouver des noms originaux. Et tout ça. Mais voilà. Ce sont des. Bon voilà. J'ai récupéré quand même. Un peu de ressources. C'est cool. Mais ouais. On aurait pu. Un peu mieux. Gérer ça. Je pense. Et en théorie. Si vous. Vous lancez. Dans le DLC. Des anciens. Si vous arrive. Enfin. Si vous essayez. De le faire tôt. Si vous arrivez. A les combattre. A faire tous les sites. Honnêtement. C'est chaud. Au début du jeu. C'est chaud. A moins que vous ayez. Genre. Vous arrivez. Plus ou moins vite. A rusher. Genre. Des personnages. Genre infiltrés. Ou des personnages. Genre Garcia. Ou les Terminator. Là qu'on a fait. Qui peuvent. Genre. One-shoter. Genre. Plusieurs. Choses. En un tour. Oui. Faites le tôt. Comme ça. Après. Des vaisseaux. Et vous récupérez. En fait. Les ressources. Pour faire des armes. Extrêmement puissantes. Dès le début du jeu. Enfin. Plus ou moins. Vers le début. Mais c'est quand même. Dangereux. Enfin. Tout ça. Pour dire. Qu'on se fait attaquer. Donc. C'est la première attaque. Que j'ai. Sur ces sites là. Donc. C'est pour ça. Que je voulais la faire en vidéo. Donc. Pendorien. T'aidera la base. De carreau de cristal vivant. Dans trois heures. Ouais. Je suis plus en train. De faire des trucs. Dans les bases. C'est très bien. Donc. C'est comme. Les attaques de base. En fait. De. De phénix. Ils disent. Ils nous signalent. En fait. 24 heures avant. Et. Du coup. Là. J'ai fait un golem. Parce que maintenant. On a plein de ressources. Donc. J'ai fait un golem. Donc. En gros. Pour faire un golem. Ça se présente comme ça. Vous faites ça. Donc. On avait vu. Déployer un gardien. Et quand vous faites ça. En fait. Vous avez les golems. De différentes couleurs. Par rapport. En fait. A l'environnement. Donc. Là. C'est avec. Du méthane. Déployer un gardien. Un cyclope. Pour aider. Nos forces. A défendre le site. Donc. Voilà. On peut le faire. A chaque fois. Mais. On n'est pas obligé. D'en mettre un. Directement. Après. Si vous avez plein de ressources. Et tout ça. A la limite. Vous pouvez le faire. Parce que. C'est à peine. 250 de matériaux. C'est pas trop. Trop. Non plus. Mais. Vu que vous êtes prévenus. Avant l'attaque. Il n'y a pas de problème. Faites le. Autant. Autant voulu. Donc là. Il y a. Il y a. Du coup. Il y a. Qui est prêt. Parce que. J'ai voulu mettre. Alpha. Mais. Alpha. Il était trop loin. Donc. Donc. Ce sera. Bravo. Il y a une arbalète. Il faudrait que je fasse. L'arbalète. Je n'ai toujours pas faite. Et. Il faudrait que j'en profite. Je suis en train de faire. Un autre scorpion. Un troisième scorpion. Pour. Pour qui ? Pour Rosa. En fait. Parce que vous savez. Que Rosa. Elle peut aussi bien utiliser les snipers. Alors. L'arbalète elle est ouf. L'arbalète spéciale. Je suis con quoi. L'arbalète de cristal. On va en faire deux. Ce n'est pas très cher. Euh. Ouais. Ce sera bien pour. Pour elle. Ah bah du coup. Je pourrais lui mettre. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Une. Une. Ok. Ça c'est quoi ? Ça. Ça va. C'est pas grave. Euh. Ouais. Vous avez vu que les. Les ressources pop à chaque. À chaque heure. Donc ça c'est. Technologie en scène. Arbalète silencieuse. Elle est un peu autour. Ouais. Trois. On peut enlever. On peut enlever ça. Je garde la poison. Parce qu'elle est bien la poison. Quand même. Donc ça peut être pas. Ça elle est grosse. La vache. Ouais. On va tester un peu. On va tester ça un peu. J'ai fait les grenades Mjolnir aussi. Faudrait que je les mette sur l'équipe alpha. Mais voilà. On va. On va donc. Vers la défense. Alors. Niveau de menace extrême. Niveau de lumière nuit. Pandoria. Ennemis. Tous les ennemis. Ça marche. On est à 8. Carrière de cristal vivant. Il y a ça. Il y a 0. Mais bon. Normalement on est bon. Enfin normalement on a le. Le golem. De toute façon on peut. Il est pas dans la liste. Normalement il y a le golem. Ah peut-être qu'on peut. Être. Bah non. Non c'est 8. Non c'est 8 maximum. Je regarde une dernière fois l'équipement. On a les armes. Après l'équipe bravo c'est. Il y a Madeleine dedans. Donc c'est pas comme si c'était vraiment une équipe de merde ou quoi que ce soit. Il y a Madeleine et il y a Kerstine dedans. Par contre ces attaques comme ça là de 24h vous pouvez pas. Une fois qu'elles se lancent. Vous pouvez pas faire genre non attendez. Faut que j'équipe mes gens. Faut que je déséquipe des gens et pour eux équiper des autres. Là si je fais retour. Je perds le combat automatiquement. Donc c'est les seuls combats où il faut absolument dire oui si vous voulez combattre quoi. Sinon vous perdez. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Et après je pense que je vais un peu rusher vers la fin. Parce que je vais être honnête. Ça commence un peu à tourner en rond. Ok. Ah ah. Alors piétitement électrique. 600 de décharge. Et après on a le gros laser. 240 de dégâts. Ça va assez cool. Il a 2100 de vie. Faut voir un peu les stats. Après on le connait déjà. Mais c'est pour dire. Est-ce qu'il nous donne des bonus ? Ou pas ? Parce que normalement quand ils sont d'un certain type. Laser de soie fonctionne cristal vivant. Applique paralysie aux attaques de corps à corps d'alliés. Donc on... Ouais on a ça. Enfin bref. On peut voir un peu. Donc. Ah là là. C'est un peu le... Ouf. Un peu l'endroit pourri par contre. Un peu chien. C'est 3 points. Ah c'est vraiment pas précis du tout. Attends, 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 attends. Prenez-y. Ah ça marche pas sur lui. Evidemment que ça marche pas sur lui. J'ai détruit le pont. J'ai détruit une partie du pont. Bon bah... D'accord, d'accord. Elle, je lui ai pas mis de... C'est ça aussi que j'aurais dû faire avec elle. C'est mettre des... Des araignées. Est-ce que ça passe là ? Voilà. Je sais pas où aller, honnêtement. Je sais pas où aller. C'est un endroit un peu pourri. Là, on est en plein milieu. Comme des idiots. Je sais pas du tout où envoyer mon Terminator. On va voir s'il y a des trucs autour de nous. Ça on va essayer de voir. Je crois qu'on va le faire monter. Le Terminator. Oh putain, non mais il est méga loin de tout en fait. Euh... Fais chier. Ok, on peut lui faire faire ça. Je l'active, mais je sais pas si c'est bon en fait. Il est quand même ultra loin. C'est peut-être une connerie parce qu'il y a que Violetta qui peut donner des points. J'espère qu'il y a d'autres ennemis. Non, non, il n'y a pas d'autres ennemis en plus. Quelle merde. Oh là là, qu'est-ce que c'est pourri. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment un emplacement pourri. Y'a pas pire. Très bien. Vraiment tout pourri. Ah, ça me fait bien chier là. Comment on peut se faire attaquer de cette façon quoi ? Comment on peut se laisser déborder et être genre en bas d'un pont genre complètement exposé comme des idiots ? genre rien pour voir faire genre qu'est-ce qui s'est passé sans déconner qu'est-ce qui s'est passé sans déconner qu'est-ce qui s'est passé ? Ay, ay, ay. Je crois que le golem, on va le faire courir en fait à côté des ennemis comme ça, ça va les distraire au lieu de l'utiliser pour battre. Ah, c'était prévisible, ça. J'ai bien merdé. Il y en a pas beaucoup en plus des ennemis, c'est ouf. What ? Sans déconner. Je suis tellement mal placé, ça m'en fout. Comment je coupe la tête à la sirène qui est cachée ? Je fais comment, ça ? Parce que si ça, ça passe pas, peut-être que si je mets une tourelle ici, peut-être ? Je pense que là, ça passe. Il faut juste que je lui défonce la tête comme ça, on n'a pas de problème. Enfin, pas trop de problème. Ok, 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 pas de problème. On a encore deux tirs. J'ai mis une tourelle laser qui fait extrêmement mal. Très bien, très bien. On va même pouvoir la tuer, je pense. Voilà. Nickel. Bon, toi... J'aurais dû tirer dans la tête ou le bras ou un truc comme ça. On a encore eu. Il reste plus que toi. Je vais voir, je voudrais un peu tester l'arbalète. 99 de dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal, ce dépli et tout. Elle est sympa. Elle fait mal, elle fait mal. Et en plus, je ne sais même pas si elle a le 50%. Je crois que le... Oui, oui, oui. Ouais, on fait du 100 dégâts, quoi, à peu près. Très bien. Hop là. Je crois que je vous ai montré peut-être l'équipe Bravo une seule fois ou peut-être même pas du tout. Elle est pas mal, hein. C'est juste que... Par contre, l'équipe Bravo, c'est le seul problème de Bravo, honnêtement. Il y a trop de snipers, en fait. Il y a trois snipers en tout. Et du coup... Ça fout un peu la merde. Je ne peux pas refaire travailler une tourelle. Parce que du coup, ça manque d'assaut pour... Putain, tu ne peux pas voir lui, là. Si tu me montres, peut-être. Ça manque d'assaut pour donner des points, en fait, de... Pas de compétences. D'action. Il faudrait honnêtement deux assauts par équipe. Peu importe l'équipe. Merde, manque-toi. Peu importe l'équipe, c'est très bien. Deux assauts par équipe. C'est vraiment le truc qu'il faut, quoi. Parce que... Pouvoir donner... Quatre points d'action, c'est... Quatre points d'action, c'est un... C'est un run complet... Enfin, c'est un tour complet, en fait, pour une personne. Donc, c'est vachement puissant, je trouve. Donc, ouais. Ça, c'est des choses qui... Il faudrait que je fixe pour l'équipe Bravo, mais bon. Pour le moment, elle a toujours fait du très bon goulot, donc c'est pas très grave. Les snipers sont quand même extrêmement utiliers. C'est les plus puissants, j'ai envie de dire. Bon, ben voilà. Il y a des renforts, ça marche. On est toujours dans un emplacement tout pourri, quand même. C'est-à-dire... Il faut que je le fasse en sorte que les snipers montent un peu. Les snipers montent un peu pour avoir un peu une meilleure vue. Ça va détruire mes tourelles ou pas ? Parce qu'il y a des rochers. Eh oui. Du coup, mes tourelles de ce côté-là, elles servent plus à rien. C'est bien. C'est... Bingo ! Toi, t'as juste la régène. Qu'est-ce qu'on fait ? On fonce et on lui met une balle dans le dos ? Je dirais pas non. Je pensais pas qu'il allait one-shot, honnêtement. Je pensais vraiment pas qu'il allait one-shot. On a qu'à mettre l'araignée là. Ça protégera. T'as qu'à bloquer, lui. Il va sûrement passer derrière le cristal. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Très bien. Je pense que je ferais... Parce que là, on arrive quand même à la fin du jeu. C'est fini. Je pense que je ferais quand même des groupes différents. Enfin, si je devais refaire le jeu... Je pense que... Enfin, maintenant, avec toute ma connaissance du jeu, honnêtement, je jouerais quand même assez différemment. Je jouerais quand même assez différemment. Je dis pas que j'ai mal joué. Je pense que... Honnêtement, j'ai très bien joué. Alors, toi, t'as encore... Je pense que j'ai très bien joué. Parce que le début est quand même extrêmement difficile. Faut l'avouer. Me tire pas sur une tourelle, s'il te plaît. Quand même, le début du jeu est extrêmement difficile. Donc, je pense que j'ai très bien joué. Mais je ferais les choses différemment. Genre prendre des bases plus tôt. Par exemple, pour pouvoir couvrir plus d'endroits pour... Avec les repousseurs de brume. Ah, je l'avais dit. Ah, yes ! Qu'est-ce que je ferais de différemment ? Les vaisseaux, ça m'embête. Parce qu'ils sont jamais dans le bon ordre, en fait. Peut-être que je commencerais à créer des vaisseaux à partir du... Il est où, l'autre ? Il est sur le trou. Partir du... De la mission Gift, là. Le cadeau, là. Je pense. Pour éviter d'avoir le fait d'avoir, genre, Helios... Ils sont tous sur les robots. Helios... L'autre, là. L'anticorps. Un peu mélangé. Cette tourelle, elles étaient pas vraiment conçues pour tuer ce qu'il y avait sur le pont. Passer des petits trucs comme ça que je changerais. Genre, les bases, j'avais un peu peur de prendre les bases au début. Il y a des DLC que je ferais... Que je ferais nettement en avance. Genre, euh... Allez, le DLC des anciens, j'essayerais. Mais le DLC des anciens, je le trouve difficile, en fait, de combattre les anciens. Sauf si vous avez une équipe... Oh, 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 oh. Sauf si vous avez une équipe vraiment silencieuse. Là, ça peut... Parce qu'à un moment, on l'avait fait. Ou, euh... Ou, du coup, on prend pas de... On les tue avant qu'ils se réveillent, vous savez. D'accord. Bien joué. Bien tiré. Oh, la vache. Donc, des choses comme ça. Ok, on a fini. Euh... Moi, je ferais des trucs différemment. Je tenterais plus, en fait. Parce que je l'ai joué super... Comment dire ? Super sécurisé. Oh, il prend de l'expérience. C'est ouf, ça. Ah. Marrant, ça. Ça doit être une erreur. Parce que ça m'étonnerait que... On ne peut pas interagir sur lui. Donc, ça m'étonnerait que... Enfin, bref. Euh... Mais ouais, il y a quelques trucs que je ferais... J'essaierais de faire en premier. Genre, les anciens, pour avoir des armes... Vraiment, les meilleures armes du jeu dès le début. Enfin, plus ou moins vers le début. Ça serait bien. Les mutoïdes, honnêtement, ça serait intéressant. Mais les mutoïdes, on n'a pas de mutagène au début. Et pour... Euh... Pour... Bon, le gain est strictement rien. C'est cool. Ouais. Pour... Comment dire ? Pour récupérer le mutagène, c'est relou. Parce qu'il faut qu'il... Il faut paralyser les ennemis. Et paralyser les ennemis, c'est pas vraiment... Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette équipe-là que je... Je me disais, il me manque du matériel. Mais c'est vrai que la team Delta, en fait, je l'ai... Je l'ai mis à la base. Pour... Pour les mutoïdes, en fait. C'est vrai que j'avais oublié ça, en fait. Euh... Ouais, les mutoïdes, ça peut être pas mal. Comme j'ai dit. Mais, euh... Oui, pour avoir des bons mutoïdes, il faut quand même beaucoup de mutagène. Et c'est pas vraiment le truc qui court au début du jeu. Donc, euh... Non. Non, parce que là, on a des mutoïdes complètement OP. Mais c'est vrai que jouer... Ou si, jouer qu'avec ça, ce serait vraiment cool. Euh... Je ferais... Ouais, je ferais des trucs différents, honnêtement. Genre, peut-être pas faire autant... Essayer de faire le... Avancer plus vite dans l'histoire, aussi. Avancer plus vite dans l'histoire, par exemple, pour... Pouvoir débloquer les manticorps masqués. Comme ça, directement, plus ou moins faire des manticorps masqués. Parce que, bon, c'est vrai qu'au final, euh... Ouais, 8 de capacité avec un seul vaisseau. Puis, il ne coûte pas très cher à faire. C'est quand même vachement pratique. Maintenant, mes Helios ne servent quasiment plus à rien. Donc, euh... Donc, ouais. Après, les autres vaisseaux, ils ne servent à rien. Non, je suis... Je dirais ça encore et toujours. Ils servent strictement à rien. Lui, il a 5000 de portée. C'est super, mais... Ça ne sert pas à grand-chose. C'est le truc qui va à 300. Puis, avec le bug, là... Ou, en plus, si j'enlève ça, maintenant... Je ne sais pas si j'en avais parlé. Si j'enlève la capsule, ça me nique complètement la vitesse du truc. Ça me bug complètement la vitesse initiale, en fait, du vaisseau. Donc, je ne peux même plus enlever les modules, en fait. C'est trop bizarre, ce qui se passe. Je ne peux même pas les interchanger, en fait. Mais, voilà. Rien qu'avec ce problème-là aussi, c'est embêtant. Après, peut-être détruire les... Après, jouer avec des mods, ouais. Je me verrais bien refaire une partie un jour et jouer avec des mods. Mais bon, pas maintenant. En tout cas, voilà. C'était une défense. C'était donc une défense de site. Je voulais la montrer. Donc, Yai. Natim Alpha, elle reste là, parce que je sais que ça, ça va se finir dans pas longtemps. Donc, on va voir un peu ce que ça fait. On a encore 11 heures de recherche ici. Honnêtement, je voulais faire le ça, parce que j'ai débloqué aussi le centre missionnaire saboté. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Le centre missionnaire sert à utiliser les substances psychotropes pour faciliter le processus de conversion. Donc, le coût de recrutement serait du de 25%. Donc, je crois qu'on avait 50% avec Géricault. Et là, on a 25% avec Anu en plus. Donc, ouais, c'est sympa. Mais, ouais, non, c'est sympathique. Mais, je crois qu'on a quasiment fait tous les trucs les plus intéressants. On a, en tout cas, on a fait ce que je voulais, moi. Les mutoïdes et les bestioles. J'ai aussi débloqué encore plein de trucs pour les vaisseaux. Le module de brouilleur électromagnétique utilisé pour désactiver les missiles guidés par radar. Tout ça aussi, honnêtement, il y a tellement de différentes choses pour, genre, il y en a un, c'est pour anti-missiles guidés. Il y en a un, c'est pour anti-visés visuels. Il y en a un, c'est anti-machin. Bon, les trucs de Behemoth, ils ont plein de différents types d'armes, en fait. Donc, au final, ça ne sert à rien, quoi. Vu que je ne peux en mettre qu'un seul module. C'est un peu con, ça, par exemple. Vous voyez, il faudrait que je regardais un mode, si. Il n'y a pas des modes qui retravaillent les vaisseaux. Parce que je trouve que le combat des vaisseaux est fun, mais pas intéressant, en fait. Et vraiment, comme on dit dans le jargon, c'est Bare Bones, en fait. C'est vraiment le truc de base, en fait, qui a été fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de substance, vraiment, dans ce système de combat de vaisseaux. On a un nid ici. On a Alpha qui est là. Peut-être qu'ils vont faire le nid. Je ne sais pas. Je m'en fous un peu. En tout cas, je vais arrêter là, pour cet épisode. On va continuer la prochaine fois. Je vais avancer le temps. On va faire la mission de fin. On va peut-être faire quelques épisodes en plus, si jamais on a ça et ça qui se finissent. Sinon, je voudrais bien les faire. Je vais être honnête, je voudrais bien les faire, quand même. Mais on verra. Pour les armes antiques, qu'est-ce que je voulais faire ? Peut-être un autre lance-grenade, je crois. Sniper, on en a. Ouais, peut-être un autre lance-grenade. J'ai dit, à pompe, on en a. À chaque fois, putain. Et aussi, à l'équipe Alpha, il faut... Je lui ai mis, Arosa ? Oui, je lui ai mis le nouveau. Le nouveau lance-missile. OK. Bon, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. On arrive vers la fin. Et j'avoue que je... Je suis un peu fatigué du jeu. Donc, on va avancer vers la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada